Trop d'aff... Lynn arrive chez elle. Les affaires de sa grand-mère sont partout dans le salon. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi tout ça ? Désolée. Ma cousine May vient nous rendre visite. Tu sais combien elle est organisée et ordonnée. Et elle pense que tu as trop d'aff... Je sais. Je vais l'impressionner en me débarrassant de quelques trucs. D'accord. Je vais t'a... Lynn. Tu es la personne la plus désordonnée que je connais. Mais je viens de regarder un documentaire sur une experte en organisation. Je sais de quoi je parle. D'abord, il faut organiser tes aff... Ça m'a l'air évident. C'est déjà fait. Lucie montre trois piles. Cette pile, c'est ce que je veux garder. Cette pile-là, c'est ce que je ne veux pas... Et celle-là, ce sont les affaires que j'adore. Mais il n'y a rien à jeter. Ça commence mal. Quelques heures plus tard, elles ont fini d'organiser les affaires de Lucie. Toutes fières, Lynn montre. Tu utilises ces affaires tous les jours. Ces affaires-là te rendent heureux et celles-là sont importantes pour toi. Et nous avons trouvé un truc à jeter. Oui, cette horrible sculpture de chère... C'est parfait. Je ne sais même plus d'où ça vient. Lynn met la sculpture à la poubelle. Quelqu'un sonne à la porte. C'est la cousine de Lucie. May. Lucie l'a fait entrer. Waouh, ça a l'air bien mieux rangé que la dernière fois que je suivais. Je suis contente que tu aimes. Mais où est cette superbe sculpture de chèvre que je t'ai offerte ? Merci. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501